Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons continuer notre introduction à parler des conventions et des notations. Et continuons sur la convention de sommation. Celle-ci ne s'applique que pour un monôme, ou à une lettre seule. Par exemple, xk plus yk n'est pas la somme des xk plus yk. Donc, parce qu'ici, on a deux monômes. Donc, c'est la répétition dans un simple monôme qui conduit à la sommation. Par exemple, ça, ça correspond à un seul élément pour une certaine valeur de k qui peut par exemple être égale à zk. Par contre, a ii, comme indice d'une seule variable, c'est égal à a1 plus a22 plus etc. plus ann. Ça veut dire aussi que si on veut considérer l'ensemble des valeurs a1, a22 amm comme un ensemble de valeurs séparées, on ne peut pas l'écrire comme ça, il faut l'écrire plus explicitement. Parce que sous cette forme-là, c'est une somme. La convention s'étend sur un vecteur. Par exemple, la décomposition d'un vecteur sur une base, x1 e bar 1 plus x2 e bar 2 plus etc. xm e bar m peut s'écrire xk e bar k. Par exemple, et donc c'est la somme correspondante. Ça aussi, ça s'étend aussi à plusieurs indices répétés. Par exemple, si on a aij, x, i, y, j, pour i variant de 1 à 2, donc pour n égale à 2, ceci est égal à a1j x1 plus e fois yj plus a2j x2 yj. Et l'indice j lui-même est répété, donc c'est égal à a1,1,1 x1 y1 plus a1,2 x1 y2 plus a2,1 x2 y1 plus a2,2 x2 y2. On voit donc très facilement comment cela se généralise à un nombre quelconque d'indices. Si n est quelconque, on aura alors n carré terme. et si on a 3 indices, on aura n cube terme et ainsi de suite. Et ça croit très vite, évidemment. Si n varie, on va disons jusqu'à 4, et qu'on a donc de 1 à 4 et qu'on a 3 indices, cela fait 256 termes. Donc ça croit très très vite. Je ne me trompe pas. Non, ça fait 64 termes, pardon. Ça croit très beaucoup. Alors, si on en a 4, 4 indices, ça fait 256 termes. Parlons maintenant des substitutions. Alors supposons qu'on ait une double relation. On a A, une grandeur, qui est donnée par Aij, qui est donnée par Aij, x, i, y, j. Et on sait que le x, i, une autre relation, nous dit que x, i est donnée par epsilon i, j, y, j. Supposons que je veux utiliser ça pour le remplacer là-dedans, donc le substituer, de façon à exprimer A en fonction des deux seules variables y. Je ne peux pas écrire Aij, simplement le remplacer, epsilon i, j, y, j, y, j. Je ne peux pas simplement le remplacer parce que ici, l'indice répété j et l'indice répété j ici correspondent à deux sommes différentes. Et si je regroupe tout, on confond tout. Il faut donc renommer l'indice. Ce n'est pas un problème, c'est un indice muet. Et donc, on peut, par exemple, écrire x, k, pardon, x, i, y, 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 k. Ainsi, on ne confond plus cet indice-là avec celui-là. Le j avec le j, mais le k et le j sont différents. Et donc, on obtient Aij, epsilon, ik, y, y, j. et on obtient ainsi une somme avec trois indices répétés, donc une triple somme. ça veut dire aussi, et donc ça se généralise à un nombre quelconque d'indices et de substitutions. Ça veut dire aussi qu'on a un indice répété n'est jamais répété que deux fois. Une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Donc, il n'est répété que deux fois. Parce que lors des substitutions, on doit renommer. Donc, voilà pour ces conventions de sauvation. Alors, on va voir deux symboles particuliers. Alors, on définit le symbole de Kronekor. Kronekor. Alors, Kronekor, c'est lui qui l'a imaginé, donc celui qui l'a introduit, d'où son nom. Le symbole de Kronekor, s'écrit Delta IJ. Il est aussi égal, ou noté, Delta IJ avec des indices supérieurs, ou Delta IJ, ou IJ, peu importe l'ordre. Et ce symbole, il vaut 0 si I est différent de J et 1 si I est égal à J. C'est donc un symbole très simple, mais il est très pratique. par exemple, par exemple, pour des vecteurs dits orthogonaux, de norme égale à 1, on écrit EI fois EJ égale Delta IJ. Ce produit est égal à 0 si I et J sont différents, parce qu'ils sont orthogonaux, égale à 1 s'ils sont identiques, parce que la norme est égale à 1. c'est le produit scalaire, nous en reparlerons, bien entendu. Ici, on le donne juste pour illustrer l'usage du symbole de Kronecker. Notons que lorsqu'on fait une somme sur deux indices, dans une expression, le symbole de Kronecker annule tous les termes où les indices sont différents, parce qu'il vaut 0 dans ce cas-là. Par exemple, Delta IJ YI YJ est égal à YJ YJ. Cette double somme est égale à celle-là, puisque de toute façon, quand I est différent de J, ça donne un terme égal à 0, à cause du symbole de Kronecker. L'autre symbole qui est très utilisé et très utile, c'est le symbole dit d'antisymmétrie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Considérons IJK qui varie de 1 à 3. Alors, on définit le symbole d'antisymmétrie comme Epsilon IJK. Donc, Delta et Epsilon sont souvent réservés à ces deux symboles-là pour éviter des confusions. Alors, la valeur de ce symbole est 0 si on a deux indices identiques. Par exemple, Epsilon 1, 2, 1 est égal à Epsilon 3, 3, 2 égale Epsilon 2, 2, 2 égale 0. Parce que il y a des indices de valeur identiques. Si on a les indices Epsilon 1, 2, 3 ou toute permutation paire de ces indices Epsilon 3, 1, 2 donc, en fait, on effectue un nombre paire de permutation d'indices de 4, etc. est égal à Epsilon 2, 3, 1 égale 1. Et si c'est une permutation impaire, alors Epsilon 1, 3, 2, par exemple, ou Epsilon 3, 2, 1, c'est égal à 0. 1, pardon. Si c'est une permutation impaire, un nombre impaire d'échange, c'est égal à moins 1. Ça se généralise facilement pour une valeur de M quelconque. On a, dans ce cas-là, M indice dans le symbole de l'antisymmétrie. Par exemple, pour N égale 2, pour N égale 2, on a Epsilon. Est-ce qu'on le voit encore à l'écran ? ça devient un peu juste. On va l'écrire plus haut. Pour N égale 2, on va avoir Epsilon 1, 1 égale Epsilon 2, 2 égale 0, Epsilon 1, 2 égale 1, Epsilon 2, 1 égale moins 1. Et on peut généraliser à N indice. Son utilisation est fréquente et un exemple très simple, c'est le déterminant des matrices. Supposons qu'on ait une matrice A i j, A i j, son déterminant d'être A i j est simplement, que je ne dis pas de bêtises, donc un déterminant de 2 par 2, par exemple, pour N est égale à 2, est simplement Epsilon i j fois A 1 j fois A 2 j et ça, ça donne le déterminant de la matrice. Vous pouvez le vérifier en utilisant la convention de notation et les valeurs dans le cas N égale 2 développées et vous verrez que ça donne bien le déterminant d'une matrice 2,2. Pour une matrice 3,3, c'est simplement Epsilon i j k A 1 j A 2 pardon A 1 i A 2 j A 3 k. Un peu plus loin à vérifier mais ça, si on l'admet pour 2,2, c'est facile à vérifier que sur 3,3 ça marche aussi. Et ça marche pour N quelconque, bien entendu. Voilà pour nos conventions et nos notations. Il y a pas mal de petites choses mais voilà, c'est la base. Ce n'est pas encore très compliqué. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la notion de vecteur. Plus exactement, vous avez probablement vu des vecteurs à l'école, au secondaire, représentés comme des flèches. On va généraliser cette notion. On va voir quelques exemples. C'est un pour rappeler ce que sont les vecteurs, comment ils se comportent. Et nous allons généraliser cette notion de vecteur pour avoir une formulation plus abstraite et axée uniquement sur les propriétés des vecteurs. ce qui permet d'avoir une représentation beaucoup plus générale. Voilà, je vous remercie. de vecteur, c'est un pour rappel.